En 50 jours de guerre en Ukraine, ce sont près de 270 000 tonnes d'aide humanitaire qui ont été acheminées dans le pays. Cette habitante de Borodyanka, âgée de 70 ans, ne s'imaginait pas en avoir besoin un jour pour pouvoir nourrir ses petits-enfants. Nous n'avons pas quitté la ville. On est ici, à survivre comme on peut. Nous recevons de l'aide humanitaire, grâce à Dieu, nous n'avons pas faim. Nous sommes bien pour le moment, mais nous espérons des jours meilleurs. La plupart des habitants de Borodyanka se trouvent dans la même situation qu'Alexandra Pertivna. Cette ville est l'un des endroits les plus dévastés du pays suite à l'occupation russe. En Ukraine, l'aide reçue ne provient pas uniquement de l'étranger. A l'intérieur du pays, toute une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider les plus démunis, comme ici dans cette boulangerie de la banlieue de Kiev. Une partie du lieu est réservée aux bénévoles pour qu'ils puissent faire du pain. Nous faisons du vrai pain traditionnel ukrainien, bon et très savoureux. Nous faisons du pain pour les hôpitaux, pour l'armée, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, pour les retraités. Nous pensons constamment à ceux qui pourraient en avoir besoin. Nourrir la population s'avère tout aussi important que le travail des soldats, en première ligne. Quand vous êtes à l'arrière et que vous ne pouvez pas tenir une arme, vous cherchez à faire quelque chose d'utile. Face à la situation, tout le monde cherche un moyen d'être utile. Certains aident avec des vêtements, d'autres font du bénévolat ou cuisinent quelque chose. Nous voulons faire autant de bien que possible. En fabriquant jusqu'à plusieurs centaines de miches de pain par jour, ces bénévoles démontrent qu'ils sont également prêts à se battre jusqu'à la fin de la guerre.